Parisiens, parisiennes, bonjour à tous, c'est désormais officiel ! Voilà, Neymar reste au Paris Saint-Germain, il signe un contrat jusqu'en 2026, donc 2026 à 2021, 5 ans, voilà, 5 ans, non, parce qu'il lui reste un autre contrat, donc 4 ans, il signe un contrat de 4 ans à nouveau, donc il est lié au Paris Saint-Germain jusqu'en 2026, et comme je vous l'ai dit, pour moi, Neymar, il terminera sa carrière européenne au Paris Saint-Germain, et je pense que peut-être plus tard, il partira au Brésil à nouveau, voilà, on parle d'une baisse de son contrat, voilà, il était à 36 millions par an, ce qui est déjà un gros chiffre, et il passe à 30 millions par an, donc une grosse croix sur 6 millions d'euros, et gros bonus, gros bonus pour lui en cas de victoire finale du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, donc si le Paris Saint-Germain emporte la Ligue des Champions, voilà, pour Neymar c'est fait, donc ça a été annoncé hier par le journal de l'équipe, très étonné, que l'équipe balance une annonce comme ça, qui derrière, qui a été relayée par Loic Tanzy, et ensuite d'autres journalistes des RMC Sports, voilà, Fabrizio Romano, là aussi relayé, je crois que c'est lui qui l'a balancé en premier, je crois, et après c'est l'équipe qui l'a pris, voilà, donc, Neymar qui prolonge, ok, pourquoi pas, on attendait la prolongation de Neymar, maintenant on attend l'autre prolongation d'un autre joueur, qui est à l'Empapé, va-t-il prolonger ou pas, bonne question, point, un gros point d'exclamation, d'interrogation, pardon, d'interrogation, content, content, voilà, je pense que l'objectif c'était au moins de terminer la Ligue des Champions, pour prolonger notre cher ami Neymar, hier j'ai fait une vidéo sur le Mercato, où carrément son clan disait, ne vous inquiétez pas, ça va le faire, 24 heures plus tard, on nous annonce que Neymar va prolonger au Paris Saint-Germain, ça va faire plaisir à beaucoup de Parisiens qui attendaient vraiment sa prolongation depuis un certain moment, clairement, je crois que la prolongation de Neymar, on entend parler au moins depuis un an et demi, va-t-il prolonger ou pas, l'année dernière, enfin hier je me disais dans la vidéo que s'il ne prolongeait pas, bah limite le vendre, voilà, il a décidé de rester au Paris Saint-Germain, comme il dit, il aime le club, ça pour moi, c'est un gros point d'interrogation aussi, s'il aime le club ou pas, mais bon, il joue la communication, donc c'est normal, on va voir, on va voir ce que ça va passer maintenant, pour le clan M-PAP aussi, gros point d'interrogation, on parle beaucoup de Messi, voilà, Messi au Paris Saint-Germain, des médias disent que, à d'autres, des médias disent que, comment, le Paris Saint-Germain dirait à des agents que Messi serait dans l'équipe l'année prochaine, on verra, il n'a pas encore pris sa décision s'il restait au FC Barcelone, personnellement, moi Messi, non, faire une attaque Messi, M-PAP, Neymar, ça ne m'intéresse pas du tout, on verra par la suite, pour moi, dans ma tête, c'est que M-PAP part cet été, voilà, pour moi, c'est la décision, s'il ne veut pas prolonger d'ici la fin, fin de l'année, enfin, fin de l'année, d'ici le mois de juillet, août, il faudra voir pour s'en débarrasser, parce que l'année prochaine, il part libre, donc voilà, donc, on avait une peur de voir partir Neymar et M-PAP et Gratos l'année prochaine, Neymar qui prolonge, il n'y a pas de soucis, voilà, maintenant, il faudra montrer sur le terrain ce qu'il vaut, parce que la demi-finale aller-retour de Ligue des Champions, elle est encore là, quoi, voilà, ce qu'il nous a montré, le Brésilien ne m'a pas suffi, après, il a fait des super choses en Ligue 1, surtout l'année dernière, où il a fait terre quand même plusieurs bouches, mais bon, voilà, sur ce, Parisien Parisienne, passez une très bonne fin de journée à tous, et comme on dit, obrigado, et merci Neymar de prolonger.